Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto qui vous permettra simplement de quitter la version bêta d'iOS 16 et donc aussi de bien revenir à l'ancienne version qui était iOS 15 et plus particulièrement iOS 15.5 donc j'espère évidemment que ça vous sera d'une très grande utilité et sans plus tarder, on commence tout de suite les explications. Allez c'est parti ! Me voici désormais pour la partie un petit peu plus pratique de la vidéo et revenir à l'ancienne version d'iOS 15 peut s'avérer être une chose super intéressante notamment si vous êtes actuellement sur la version bêta d'iOS 16 et que vous faites face à pas mal de problèmes, des bugs et des soucis. Il faut savoir que la version bêta d'iOS 16 est comme son nom l'indique une version bêta. Par conséquent il peut y avoir évidemment des potentiels soucis au niveau du téléphone globalement mais aussi des applications et bien d'autres choses et de cette manière si jamais vous êtes développeur c'est une chose assez intéressante car vous allez réussir à découvrir évidemment iOS 16 avec vos applications ou même pourquoi pas directement signaler à Apple les potentiels soucis qu'il y a. Mais si jamais vous êtes un utilisateur un peu normal et que vous utilisez iOS 16 pour votre plus grand confort et que malheureusement il y a des problèmes, revenir à l'ancienne version d'iOS 15.5 est une chose super intéressante qui devrait plutôt bien vous aider. De cette manière vous aurez simplement besoin d'un outil qui se nomme Wondershare DrPhone le lien pour l'obtenir sera dans la description de la vidéo et il est compatible bien entendu sur Windows et sur Mac. Désormais lorsque vous l'aurez bien sur votre PC au lancement vous allez constater qu'il y aura pas mal d'outils et de possibilités mais avant de commencer quoi que ce soit sur l'outil de DrPhone, vous devez savoir que Solam va entraîner une perte de vos données sur le téléphone. Quelle que soit la méthode que vous allez faire, même avec iTunes ce sera exactement pareil donc je vous recommande de bien sauvegarder tout ce que vous avez, notamment les contacts, les messages, etc, etc directement sur le cloud, sur un PC et ainsi de suite. Désormais sur DrPhone vous allez devoir vous rendre dans la réparation du système et lorsque vous serez ici, vous allez connecter à l'aide d'un câble USB votre iPhone ou votre iPad directement à votre PC. Il sera bien détecté par DrPhone et ensuite vous allez lancer une réparation et lorsque vous serez dedans vous allez avoir deux grandes étapes à bien respecter. La première sera le fait de bien obtenir la dernière mise à jour d'Apple directement sur le PC je vous rassure par rapport à ça, c'est DrPhone qui s'occupe de tout, notamment le fait de trouver la mise à jour et de la mettre sur votre PC et la deuxième grande étape sera simplement la réparation et lorsque la réparation au bout à peu près d'une dizaine de minutes sera terminée vous allez constater qu'il y aura pas mal de chargements, notamment directement sur DrPhone avec une barre de chargement et une estimation de temps mais aussi sur l'iPhone que vous avez, vous allez avoir le logo Apple avec la barre de chargement et lorsque comme je vous l'ai dit tout sera terminé au bout environ d'une dizaine de minutes vous allez constater que vous ne serez plus sur la bêta de iOS 16 mais vous serez bien retourné sur la version de iOS 15.5 et on est d'accord c'est un moyen assez rapide de bien retourner à cette ancienne version d'iOS 15. Bon maintenant j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu si vous avez des questions, l'espace commentaire est présent pour cela et bon maintenant je vous invite évidemment à nous laisser un maximum de pouces bleus et aussi à vous abonner pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos sur la chaîne bon maintenant je vous dis donc à très bientôt pour de nouveaux tutos c'était Soussou, allez bye tout le monde !